RMC, Apolline Matin, hashtag Mania. L'actualité des réseaux sociaux, Lisa Marie Marques. La mort de Pierre Cardin, mais évidemment. Et Twitter a pensé à retour vers le futur avec ce décès de Pierre Cardin. Et oui, à l'annonce de la mort du grand couturier hier sur Twitter, certains internautes ont évoqué à quel point le nom de Pierre Cardin était associé à celui de Marty McFly dans leur imaginaire. Pour moi et pour les trois quarts de ma génération en France, « Pierre Cardin égale Marty McFly » écrit un internaute. Et pourquoi ? Souvenez-vous, dans le premier volet de la saga Retour vers le futur, « Marty voyage » en 1955. Vous savez, Pierre, c'est le premier slipmove que je vois. Pierre, mais pourquoi vous m'appelez toujours Pierre ? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Non, tout le monde. « Je m'appelle Marty. » « Oh, ravi de faire votre connaissance, Pierre. » « Marty. » Un autre internaute s'est rendu compte que Pierre Cardin était en fait, Pierre Cardin était en fait le nom dans la version française de Retour vers le futur, puisque dans la version originale, c'était Calvin Klein qu'on entendait dans les dialogues. Et les traducteurs avaient en effet choisi le nom de Cardin, qui était plus évocateur en France en 1985. Évidemment. Parlons d'un autre réseau social, TikTok. Alors, c'est parti d'un simple délire de fans, mais la comédie musicale Ratatouille va définitivement voir le jour. Et oui, depuis des mois, plus de 200 millions de fans ont rivalisé d'inventivité pour créer des chansons et des chorégraphies autour de Ratatouille, le dessin animé de Pixar qui met en scène Rémi, le petit rat qui rêve de devenir un grand chef. Tout a commencé par une simple vidéo sur TikTok d'une jeune femme qui a inventé une chanson en reprenant l'histoire du film et la magie du réseau social a fait le reste. La comédie musicale Ratatouille va donc voir le jour pour un spectacle virtuel. Le projet va se concrétiser vendredi, le 1er janvier 2021, avec la participation de plusieurs artistes de Broadway. Je précise que le spectacle en ligne sera en anglais et payant, mais pour la bonne cause, puisque les bénéfices seront reversés à The Actors Fund, un organisme qui soutient les artistes et ceux qui travaillent dans les coulisses des spectacles. Bon, on attend cette comédie musicale. Première comédie musicale sur un réseau social. C'est aussi une première, il faut le souligner. Ce film Ratatouille qu'on aime revoir lors des périodes de fêtes de fin d'année. Vous faites un carton avec les enfants, avec les parents, n'est-ce pas Géraldine Demory ? Complètement.